N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Je suis bien placé pour continuer tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tourner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis effectivement bien placé pour continuer tout droit. Je suis de plus bien placé pour tourner à gauche car je me situe au tout début de la voie de stockage. Après avoir signalé mon intention depuis plusieurs dizaines de mètres déjà, je me déporte à gauche et je ralentis pour tourner à gauche. Je suis bien placé pour continuer sur l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour prendre la sortie. Oui, réponse C. Non, réponse D. En règle générale, je dois toujours circuler dans la voie la plus à droite, sauf dans le cas où la circulation est dense ou en cas de dépassement. Les panneaux m'indiquent les deux voies pour aller tout droit et la voie de sortie. Je suis bien placé pour continuer sur l'autoroute, mais aussi pour prendre la sortie. Mon téléphone sonne. Je peux m'arrêter sur l'accotement de droite pour répondre. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'accotement de droite est assez large pour que je puisse y effectuer un arrêt, voire même stationner, sans gêner les autres usagers. Je peux donc m'arrêter sur la droite tout en veillant à bien sortir de la route. Le mieux est d'éteindre son téléphone portable dès que le véhicule est en fonctionnement. Je dois ralentir à 30 km heure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le premier panneau indique une entrée d'agglomération. Il sous-entend que la vitesse est limitée à 50 km heure. Je dois donc ralentir afin d'atteindre au maximum 50 km heure dès l'entrée de cette agglomération. Le panneau de prescription, ainsi que le panneau saut qu'il complète, précise que la vitesse est réduite à 30 km heure pour les véhicules affectés au transport de marchandises. Il ne me concerne donc pas. Ce panneau limite la vitesse à 60 km heure. Réponse A. Oblige les usagers à circuler à 60 km heure au minimum. Réponse B. Mets fin à l'interdiction de circuler à plus de 60 km heure. Réponse C. Un panneau rond à fond blanc, barré d'un trait noir, met fin à une interdiction. Ici, ce panneau met fin à l'interdiction de circuler à plus de 60 km heure. Le panneau qui limite la vitesse à 60 km heure est également rond à fond blanc, mais il est bordé d'un liseré rouge. Le panneau d'obligation de circuler à 60 km heure minimum est rond à fond bleu. Pour stationner, je peux me placer derrière la voiture blanche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'enclenche une vitesse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je ne risque pas de gêner la circulation sur l'accotement qui semble stable et quelque peu aménagée pour s'y arrêter. Je choisis donc cet endroit pour me garer. Dans une forte déclivité, il est prudent d'enclencher une vitesse pour le cas où le frein de parking serait mal serré ou s'il venait à céder. Le feu passe au jaune. Je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Je dois m'arrêter à ce feu qui vient de passer au jaune. Si je respecte une vitesse modérée pour le lieu habité et la proximité des feux, j'ai ici une distance suffisante pour pouvoir non seulement m'arrêter, mais même le faire relativement en douceur afin de ne pas surprendre le véhicule qui me suit. Je peux dépasser les trois véhicules en une seule manœuvre. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. A partir des panneaux encadrant les voies, la chaussée est à sens unique sur une distance de 1500 mètres. Les deux voies sont ainsi affectées à mon sens de circulation. Je peux donc emprunter la voie de gauche et y rester pour dépasser en une seule fois les trois véhicules qui circulent dans la voie de droite. Ce panneau annonce un passage d'animaux sauvages. Réponse A. Un passage d'animaux domestiques. Réponse B. Réponse B. Un panneau triangulaire concerne un danger. Celui-ci m'annonce qu'à 150 mètres environ, je risquerai de rencontrer des animaux domestiques sur la chaussée ou à proximité. Je dois donc ralentir dès à présent et rester très attentif au comportement de ceux-ci. Je peux m'arrêter sur la droite comme la voiture. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. L'arrêt et le stationnement sont interdits sur les trottoirs. Ici, même si celui-ci n'est pas spécialement matérialisé, je n'ai pas le droit non plus de m'y arrêter. Je cherche à m'arrêter plus loin, là où je ne gêne personne. Ce panneau interdit le stationnement seulement dans le parc derrière les barrières. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. S'il y a des barrières et qu'elles sont fermées, c'est pour en interdire l'entrée. Le panneau est plutôt posé là pour laisser l'accès libre. Je peux m'arrêter devant celle-ci mais pas stationner. Sur un véhicule à traction, les chaînes à neige sont montées sur les roues directrices. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sur les roues motrices. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Dans les régions enneigées, il est indispensable d'équiper mon véhicule de pneus neige. Dans certains cas, et surtout en montagne, les chaînes à neige deviennent obligatoires. Elles doivent être montées au moins sur les deux roues motrices du véhicule. Pour la plupart des véhicules qui sont à traction, c'est-à-dire avec les roues avant-motrices, ces roues sont aussi les roues directrices. Je quitte une zone à stationnement. Gratuit. Réponse A. À durée limitée. Réponse B. Payant. Réponse C. Ce panneau me signale que je quitte une zone où le stationnement était payant et à durée limitée. Cela m'est indiqué grâce au petit symbole qui représente un parc-mètre. Je viens d'effectuer une pause d'une heure sur cette aire autoroutière. Il est conseillé de prévoir la suivante dans 1 heure. Réponse A. 2 heures. Réponse B. 3 heures. Réponse C. 4 heures. Réponse D. Il est conseillé d'effectuer des pauses régulières d'un quart d'heure minimum, et ce, toutes les deux heures. Ces arrêts permettent de se reposer physiquement et mentalement. Ce panneau me signale un contrôle automatique du port de la ceinture de sécurité. Réponse A. Un contrôle automatique de la distance de sécurité. Réponse B. Un contrôle automatique de la vitesse. Réponse C. Ce panneau annonce un dispositif de contrôle automatique et systématique de la vitesse de circulation des véhicules. Ce système ne permet pas encore de contrôler la distance de sécurité entre les véhicules, mais certains appareils sont actuellement en cours de test et remplaceront, à terme, les radars actuels. Le contrôle du port de la ceinture de sécurité est bien souvent effectué avec les jumelles à laser. Je suis concerné par ce panneau de signalisation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau qui est implanté ici représente un poids lourd en descente suivi d'une voiture. Ce panneau s'adresse en priorité aux conducteurs des véhicules légers qui risquent d'arriver trop vite sur les poids lourds qui sont obligés de rouler très lentement dans les descentes tout en utilisant leur ralentisseur. Je dois donc rester particulièrement vigilant sur la différence de vitesse entre ces véhicules et le mien. Pour m'installer à bord d'un véhicule, je règle dans l'ordre les rétroviseurs, le siège, la ceinture. Réponse A. La ceinture, les rétroviseurs, le siège. Réponse B. Le siège, les rétroviseurs, la ceinture. Réponse C. Dans n'importe quel ordre. Réponse D. Lors de mon installation au poste de conduite du véhicule, je dois respecter un ordre logique d'installation. Je règle tout d'abord le siège et le dossier afin de pouvoir utiliser le mieux possible les commandes et me sentir à l'aise. Ensuite, je règle les rétroviseurs afin d'avoir la meilleure vision possible vers l'arrière. En dernier lieu, je m'attache afin d'assurer ma sécurité. Je viens de dépasser une camionnette. Je peux me rabattre dans la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, le dépassement que je viens d'effectuer s'est bien passé. La camionnette est bien visible dans le rétroviseur intérieur. J'ai donc une distance suffisante de sécurité vis-à-vis d'elle pour pouvoir me rabattre dans la voie de droite. Toutefois, si je me rabats, je n'ai pas une distance de sécurité suffisante par rapport au véhicule blanc devant moi. Je continue donc le dépassement afin de me rabattre après le véhicule blanc en laissant une distance de sécurité suffisante. Je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, réponse B. Tout conducteur doit s'arrêter et céder le passage au piéton engagé sur la chaussée ou sur un passage piéton. Ne pas m'arrêter ici serait dangereux et me coûterait 4 points. Je cède le passage en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis actuellement placé dans une voie de stockage qui me permet de tourner à gauche. Ici, je dois laisser la priorité au véhicule venant d'en face car je leur coupe la route. Le conducteur à gauche doit obligatoirement marquer l'arrêt au stop et céder le passage au véhicule venant de sa droite et de sa gauche. Attention, car le soleil provoque un contre-jour qui empêche de bien voir en face. Je peux suivre ce véhicule pour dépasser le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, réponse B. La visibilité est suffisante pour l'usager qui est déjà en train de dépasser le camion. Mais pas pour moi. De plus, je ne peux pas estimer exactement le temps qu'il va mettre pour terminer sa manœuvre. Il est donc beaucoup trop délicat de commencer maintenant un dépassement. J'attends que ce véhicule ait terminé avant de penser à dépasser à mon tour. Je peux encore suivre la direction de Bayonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bien que je m'y prenne un peu tard, je peux encore emprunter la direction de Bayonne. En effet, le panneau de direction m'annonce que la bifurcation se situe à 150 mètres et la signalisation au sol m'autorise encore le changement de fil. Je dois toutefois rester très vigilant vis-à-vis des véhicules étant déjà présélectionnés. Sur autoroute, je peux faire appel au dépanneur de mon choix. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur l'autoroute, par sécurité, le dépannage est exclusivement effectué par des dépanneurs agréés. En effet, ce sont des professionnels habitués et leurs équipements sont spécialement étudiés pour les conditions d'intervention sur l'autoroute. Je dois faire appel à un dépanneur par le biais d'une borne d'appel d'urgence. Je fais un appel lumineux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux éventuellement changer de voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le conducteur du véhicule gris cherche ici à s'insérer alors qu'il est relativement lancé et il est probable qu'il me gêne dans ma progression. Je peux alors l'avertir de ma présence qui le fera adapter sa vitesse pour me céder le passage car il doit me céder le passage. Je peux aussi l'aider à s'insérer s'il est hésitant en changeant de voie puisque celle de gauche semble libre. La camionnette ne manifeste pas son intention de dépasser le camion. La signalisation interdit le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser les deux véhicules. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le camion jaune signale son intention de dépasser les autres poids lourds, mais son conducteur doit en principe attendre que la voie soit libre. Je dois cependant prendre en compte la difficulté de manœuvre de ces usagers et prendre l'initiative de l'aider en changeant de voie si celle de gauche est libre. Je peux encore utiliser la voie de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Actuellement, je suis placé dans la voie qui me permet de continuer tout droit. J'aurais dû me placer plus tôt pour tourner à gauche car une voie de présélection ou de stockage s'utilise dès le début. Ici, il est trop tard pour me placer à gauche et je dois continuer tout droit. Dans cette situation, je renonce au dépassement. Réponse A. Je continue le dépassement. Réponse B. La signalisation m'indique que le dépassement est interdit pour cause de suppression temporaire de la voie de gauche. Je me situe sur la voie de gauche et ma manœuvre de dépassement est largement commencée, ce qui m'autorise à la terminer sur les 400 m restants. Si j'avais été sur la voie de droite, je n'aurais pas pu commencer le dépassement. En marche normale, je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Réponse B. Lorsque je circule dans une direction qui comporte plusieurs flèches désignant le nombre des voies, je dois toujours circuler dans celle la plus à droite dans la direction choisie. Si je ne suis pas en cours de dépassement, je suis mal placé et je dois me rabattre dès que possible. Titulaire du permis B, je tracte une remorque. Je peux continuer tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Titulaire du permis B, je suis autorisé à tracter une remorque, mais l'ensemble des poids total à charge de mon véhicule et de ma remorque ne doit pas dépasser 3,5 tonnes. Ce panneau de prescription interdit l'accès de cette route au véhicule dont le poids total à charge est supérieur à 3,5 tonnes. Je peux donc continuer tout droit. Si je stationne sur l'accotement à droite, ce stationnement est considéré comme interdit. Réponse A. Gênant. Réponse B. Dangereux. Réponse C. Réponse C. Si je stationne dans ce virage, je commets une infraction de stationnement interdit, bien sûr, mais également de stationnement dangereux. Cela peut me coûter la mise en fourrière de mon véhicule, ainsi qu'une forte amende et un retrait de 3 points sur mon permis de conduire. Je suis en train d'utiliser les feux de croisement. Réponse A. Les feux de route. Réponse B. Les feux de brouillard avant. Réponse C. Les feux de brouillard arrière. Réponse D. Les feux de brouillard avant sont représentés par le témoin vert, représentant un phare éclairant vers le bas. Les feux de brouillard avant sont représentés par le témoin vert, dont le halo du feu abaissé est traversé par un filet vertical. Les feux de brouillard arrière sont symbolisés par le témoin orange, dont le halo du feu horizontal est traversé par un filet vertical. Pour rappel, les feux de route seraient représentés par un témoin bleu, représentant un phare éclairant à l'horizontale. Les bornes d'appel d'urgence sont situées tous les 5 km environ. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sont directement reliées avec la gendarmerie ou la police. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Cette borne d'appel d'urgence est implantée de chaque côté de la chaussée, et ce, tous les 2 km, ce qui limite l'exposition au danger à une marche d'un kilomètre pour rejoindre l'une d'elles. Je vais être directement en relation avec la gendarmerie, qui préviendra un dépanneur agréé ou qui déclenchera les secours. Si je circule à 55 km heure, je risque une perte de 2 points. Réponse A. 3 points. Réponse B. 4 points. Réponse C. En circulant à 55 km heure au lieu de 30 km heure, je risque une perte de 2 points sur mon permis de conduire, ainsi qu'une amende de 4e classe. Si la vitesse a été abaissée par rapport à la réglementation générale, c'est qu'il y a une raison impérieuse, un endroit fréquenté par des enfants, une chaussée déformée ou tout autre danger. Ces silhouettes implantées dans certains départements m'indiquent que l'endroit est fréquenté par des piétons. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Que l'endroit a été le théâtre d'un accident mortel de la route. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Dans certains départements, ces silhouettes sont implantées à titre préventif et informatif. En effet, cette signalisation m'indique qu'à cet endroit précis, un accident mortel a eu lieu récemment. Cet endroit n'est pourtant pas particulièrement plus dangereux qu'un autre, et c'est ce que signifie leur présence. La camionnette ne manifeste pas son intention de dépasser le camion. La signalisation interdit le dépassement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux dépasser les deux véhicules. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. La flèche de rabattement et cette ligne appartiennent à l'annonce de la ligne continue et concernent les véhicules circulant en sens inverse. J'ai donc le droit de dépasser. Cependant, la distance de visibilité est insuffisante devant moi pour le faire, surtout du fait que j'ai deux véhicules à dépasser. J'attends d'avoir franchi le sommet de côte au loin avant de reconsidérer la décision de dépassement. Je cède le passage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce véhicule débouchant de droite est arrêté à un stop. Je n'ai pas à céder le passage, mais je reste particulièrement vigilant, car la luminosité fléchissante de la fin de journée ne me permet pas d'apercevoir le conducteur. Je garde le pied devant le frein. Je dois céder le passage à droite si un véhicule se présente. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Même si la lisibilité de la route n'est pas très bonne à cause de la pluie, je remarque que cette intersection est gérée par un signal de stop. On distingue en effet la ligne caractérisant ce signal. Je reste tout de même vigilant, étant donné le peu d'adhérence qu'offre la route humide. À 150 mètres, je rencontrerai des travaux. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Du verglas. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les panneaux triangulaires à fond jaune n'annoncent pas systématiquement des travaux. Pour cela, il existe un panneau spécifique qui peut compléter ceux-ci. Ces panneaux de danger temporaire annoncent un virage à droite ainsi qu'une chaussée glissante à 150 mètres. Le verglas est en général annoncé par un panneau saut complémentaire sous le panneau du bas. Je cède le passage à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En face. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je me situe dans une intersection où le véhicule de droite s'arrête à un stop. C'est à lui de marquer l'arrêt et de me céder le passage. Le véhicule en face est arrêté dans une voie de stockage avant de tourner à sa gauche. Du fait qu'il me coupe la route, il doit lui aussi me laisser passer. Je reste toutefois attentif à leur comportement. Ces balises positionnent une intersection. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois céder le passage à droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ces balises implantées positionnent une intersection. C'est leur seule fonction. Et en aucun cas, elles n'indiquent un quelconque régime de passage à respecter. Bien qu'il n'y ait aucun panneau d'intersection, c'est ici aux usagers venant de la droite de céder le passage aux autres usagers, car ils sortent d'un chemin de terre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...